Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Aujourd'hui, nous poursuivons le forum Environnement. Que faire pour demain ? Démarrer hier. Hier, nous avons parlé des enjeux de l'effondrement de la biodiversité et du changement climatique, ainsi que des leviers de la décision politique. Aujourd'hui, avec cette première table ronde, nous poursuivons sur la question des mobilisations citoyennes avec un certain nombre de représentants d'associations et d'ONG. Donc, pour cette table ronde, je suis ravi d'accueillir Adélaïd Charlier, Clément Sénéchal et Geneviève Azam. Et le débat sera animé par Steven Jambaud. Steven Jambaud, vous êtes journaliste, vous êtes producteur et animateur de l'émission L'Atelier des médias sur RFI. Je vous laisse la parole. C'est vous qui êtes maître du temps maintenant. Merci. Merci Sébastien Gaudelus. Merci à toute l'équipe de la BPI de nous accueillir ici pour cette discussion sur un thème qui est plus que dans l'air du temps. Un thème qui est vraiment d'actualité. Et on va parler aujourd'hui des mobilisations, de l'évolution de ces mobilisations, de ce qui se passe en ligne, de ce qui se passe hors ligne. On va parler du futur. On va essayer peut-être de faire un peu de prospective. On est ensemble pendant une heure et demie. On vous tendra le micro à vous qui êtes dans le public. On espère que vos questions seront nombreuses. Je vais peut-être commencer par présenter chacun des intervenants ici. Geneviève Azam, bonjour. Vous êtes professeur d'économie, essayiste, membre du conseil scientifique d'attaque et membre de l'atelier d'écologie politique qui a été créé à Toulouse. Vous nous expliquerez très concrètement ce que c'est et comment ils travaillent. Adélaïde Charlier, bonjour. Coordinatrice francophone de Youth for Climate Belgique, de retour de Milan. Vous nous expliquerez ce qui s'est passé hier là-bas et l'émulation qui est actuellement dans la jeunesse autour des questions climatiques et plus globalement des questions environnementales. Clément Sénéchal, bonjour. Chargé de campagne Climat chez Greenpeace France et donc en cela porte-parole aussi de Greenpeace France. Bienvenue. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle peut-être de la façon d'où on va parler, d'où chacun va parler. Je sais que Geneviève Azam, en préparant cette table ronde, vous m'avez dit est-ce que je peux avoir un petit propos liminaire, prendre trois à cinq minutes au début pour expliquer d'où je parle avant d'avoir cette conversation ensemble. On vous écoute. Merci beaucoup. Bon, c'est peut-être une habitude d'universitaire d'avoir besoin d'un propos liminaire. Non, je pense que je suis économiste, mais c'est peut-être pas en tant qu'économiste, en tant que tel que je vais m'exprimer ici. Je suis engagée dans les questions écologiques et climatiques depuis assez longtemps. Et donc, je vais me situer par rapport aux questions qui ont été posées, que vous avez posées dans votre propre propos, de savoir la nécessité de l'engagement aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, parce que dans le propos est signalé, est demandé si toutes les initiatives qui émanent de la société civile, si elles sont complémentaires ou si elles sont en concurrence. Je pense qu'elles sont vraiment complémentaires. Je pense qu'on aura le temps de le développer. C'est vrai qu'il y a une foison aujourd'hui d'expériences de la société, des jeunes pour le climat, de Greenpeace, et de beaucoup de groupes qui, aujourd'hui, sont en train de défendre tout simplement des milieux de vie qui sont menacés par la catastrophe écologique et sociale que nous sommes en train de vivre. Donc, voilà, je pense que c'est à partir de là. Et je suis engagée dans une revue en ligne qui s'appelle Les Terrestres, revue des livres et de l'écologie. Et nous essayons d'identifier déjà ce qui est en train de se modifier dans la façon d'imaginer le monde, dans les imaginaires, parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un véritable soulèvement de la société, un soulèvement sans doute pacifique. Mais ce qui nous arrive n'est pas, comment dire, concentré sur un secteur de la société. Ça concerne l'ensemble de la société. C'est l'ensemble de la société qui est requise aujourd'hui pour véritablement un surcroît de conscience, un surcroît de prise de conscience. Adélie Dicharlier, vous êtes tout juste de retour de Milan, où se tenait hier une grève pour le climat. Étaient venues des représentantes de plusieurs pays européens. Greta Thunberg était là-bas en tête de cortège. Expliquez-nous l'émulation et l'ambiance, l'état d'esprit dans lequel les jeunes avec lesquels vous avez défilé hier étaient. Oui, je reviens de Milan et pour une petite précision, il y avait en fait plus de 400 jeunes du monde entier. Donc deux jeunes sélectionnés par pays du monde, par les Nations Unies. Et on s'est retrouvés à Milan, pas par hasard, mais pour être présents pour la Youth Cup, donc la conférence des jeunes pour le climat organisée par les Nations Unies. Et le but était qu'après des jours de discussion, on fasse des propositions ou des recommandations à nos membres politiques, à nos représentants politiques de nos différents pays. C'est ce qui s'est passé jeudi. Il y avait plus de cinquantaine de ministres de l'environnement ou premiers ministres ou présidents de différents pays du monde qui nous ont rejoints durant cette conférence. Et on a pu élaborer nos différentes recommandations, nos différentes demandes. Et puis on a pu surtout avoir un dialogue avec eux pendant toute une journée. Je pense que c'était essentiel surtout pour certains qui n'ont pas accès à des membres politiques dans leur pays parce que je pense que c'est peut-être plus facile pour nous ici en France ou en Belgique d'avoir accès à des membres politiques ou en tout cas de pouvoir pointer du doigt certaines choses. Et puis après, on s'est retrouvés comme beaucoup de vendredis à faire grève dans les rues de Milan avec une moyenne de 100 000 jeunes dans les rues qui ont décidé de ne pas aller à l'école et plutôt d'aller dans les rues de Milan. Ce qui était vraiment un moment qui était rempli d'énergie, qui m'a donné personnellement énormément d'énergie et de courage pour continuer et de réaliser qu'on n'était pas seul et que peut-être qu'on pouvait relancer en tout cas ce moyen-là d'action qui donne vraiment envie en fait de rejoindre le mouvement parce qu'il est tellement positif. C'est rempli de musique en fait ce moment dans les rues. Il y avait des jeunes qui dansaient, qui avaient été la veille probablement assez créatifs pour créer des panneaux. Et du coup, ça appelle vraiment à l'imagination de la jeunesse. Ça l'appelle à juste être qui il est et vivre sa vie bien dans ces rues avec le message qu'ils veulent faire passer. Adelaide Charlier, vous avez 20 ans. Vous nous expliquez tout à l'heure, vous m'expliquez en coulisses que vous êtes tombée dans le militantisme sur les enjeux climatiques il y a deux ans et que ça a été une bascule du jour au lendemain. Oui, ça a été vraiment en déclic en fait, où j'ai eu la chance de pouvoir faire grève un jour. Je ne savais pas trop le faire, mais j'ai rejoint mes amis. On a décidé d'aller dans les rues de Bruxelles et de rater les cours. Et puis, ce soir-là, j'ai fini, je ne sais pas trop comment, sur le plateau de RTL, qui est un de nos médias francophones en Belgique. Et depuis, je me suis dit, maintenant que j'ai fait passer ce message, je me suis mise un peu la responsabilité de continuer à le faire. Et je me suis dit, si tous les jeunes faisaient ça aujourd'hui, en fait, ça serait un peu forcer le message. Et je pense que c'est un peu ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, depuis ce jour où j'ai décidé de faire grève, je n'ai plus jamais arrêté de parler de l'urgence climatique à toutes les tables possibles où on peut amener le sujet. J'aimerais qu'on parle justement de l'évolution des modes de mobilisation. Clément Sénéchal, vous êtes normalien, vous avez été blogueur, blogueur, vous avez fait la campagne numérique de Jean-Luc Mélenchon. Internet, dans tout cela, a changé la donne dans les mobilisations citoyennes ? Oui, absolument. Donc, effectivement, moi, j'ai un... Pour faire une petite parenthèse autobiographique, pour savoir un peu d'où je parle, moi, j'ai été formé plutôt aux luttes étudiantes à travers le CPE, à travers la loi d'autonomie des universités, etc. Et effectivement, c'était des moments d'activisme et de militantisme qui obéissaient à un écosystème médiatique complètement différent, puisqu'il n'avait pas ces enjeux qui sont désormais cruciaux de faire passer les messages sur la sphère numérique et qui s'organise un peu différemment de l'espace public antécédent. Et donc là, oui, je pense que le numérique change beaucoup de choses à plusieurs niveaux. À la fois, c'est un outil de coordination beaucoup plus décentralisé qu'auparavant, de différentes formes ou fronts de lutte qu'on peut se voir se développer dans le champ politique. C'est, à certains niveaux, c'est un média à part entière qui fait un petit peu concurrence aux médias traditionnels et qui est constitutif de capital politique, symbolique, etc. Et donc, par exemple, un média comme Twitter, c'est un espace public en temps réel où aujourd'hui, les différents acteurs les plus notoires, ou en tout cas ceux qui ont des responsabilités politiques éminentes, s'expriment, sont tenus s'exprimer, ou ils doivent affronter la critique, etc. C'est aussi un outil de mobilisation de masse dématérialisé. Mais par exemple, quand, je ne sais pas, par exemple l'affaire du siècle, cette plainte qu'on a amenée face au tribunal administratif contre l'État pour une action climatique, elle a été assortie. Donc en soi, c'est une tactique extrêmement confrontative, puisqu'on va traîner en quelque sorte l'État dans les tribunaux, qui requiert une expertise extrêmement pointue, parce qu'il faut nourrir le dossier, le plaider, que ce soit dans les formes du droit, etc. Donc ça crédibilise en quelque sorte le discours critique qu'on peut avoir sur les actions de l'État. Et elle a été assortie d'une pétition qui a fait 2 millions de signataires, qui était un peu imprécédent, puisque je crois que c'était la plus signée en France, et qui permet de montrer que derrière un discours un peu technique, ou à des revendications qui peuvent paraître un petit peu attendues de la part des ONG, il y a une incarnation populaire, en tout cas une aspiration populaire. Et ça, ça s'est fait effectivement par le médium numérique. – Et ça veut dire aussi que les ONG, comme Greenpeace, peuvent créer aussi leurs récits, peuvent communiquer, n'ont plus forcément toujours besoin des médias. Internet leur permet ça, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement un tract que l'on distribue dans la rue, mais aussi on crée ces images et on est en mesure de les diffuser en ligne. – Effectivement, oui, ça nous permet d'être notre propre média. Nous, on a une approche de la campagne qui est binaire, c'est-à-dire qu'il y a tous peut-être partis plaidoyer, récolter de l'expertise, la documenter, parler à des cibles politiques, mais également exercer une pression publique, exposée, dénoncée, etc. Donc nous, on est sur les deux volets. C'est ce qui fait que moi, par exemple, je suis chargé de campagne et pas chargé de plaidoyer. Donc ce n'est pas juste une différence sémantique, ça a des implications sur la manière dont j'articule mon militantisme à Greenpeace. et ça nous permet effectivement d'avoir notre propre récit, ce qui est clé dans la mesure où ces enjeux climatiques qui deviennent centraux pour autant sont extrêmement controversés et ne sont pas consensuels, sont très dissensuels parce qu'on est dans une guerre sociale face à des puissances installées qui n'ont pas intérêt du tout à avoir la transition à s'effectuer. Et ces industriels contrôlent une bonne partie de l'appareil médiatique. Et là, récemment, j'ai quand même regardé un peu plus les chaînes d'information en continu parce qu'une des stratégies qu'on a en ce moment, c'est de faire passer un petit peu nos discours programmatiques par l'intermédiaire des candidats, puisque c'est eux qui vont occuper l'espace public dans les prochains temps. Donc j'ai regardé un petit peu les passages des candidats des uns et des autres. Et c'est vrai que là, je suis quand même assez effaré de voir les progrès de l'extrême droite au sein des chaînes d'information en continu, à quel point ça s'est banalisé, à quel point le débat est médiocre à la télévision, etc. Après, pour autant, je n'ai pas une vision complètement rose de ce qui se passe dans l'espace numérique. Mais il y a de plus en plus de lieux de débat, en tout cas. C'est vrai que le débat ne se centre plus, pas uniquement et plus uniquement à la télévision. Après, la question, c'est de faire communiquer ces différents publics qui se retrouvent parfois captifs sur certaines chaînes ou dans certains médias et ne vont pas suffisamment regarder ailleurs ce qui se dit. Geneviève Azzan, avec vous, j'aimerais qu'on parle des mobilisations citoyennes et que vous nous expliquiez qu'une mobilisation citoyenne, ce n'est pas seulement une manifestation. C'est bête de le dire, mais il faut tout de même le dire. Oui, je vais revenir un peu en arrière. Je pense que ce qui se passe actuellement et sur lequel nous avons à penser les mobilisations citoyennes, c'est le fait qu'on voit bien qu'il y a une prise de conscience, il y a une angoisse extrêmement importante parce que, hier, vous en avez parlé, je pense, nous pensions jusqu'ici que nous étions une espèce exceptionnelle qui n'était pas sur Terre, finalement, au sommet de l'échelle de l'évolution et que tout ce qui arrivait aux autres, c'est-à-dire aux végétaux, aux animaux, etc., ça ne nous concernait pas, nous, les humains, parce que nous étions, nous avions des caractères absolument exceptionnels par rapport à tout ce monde du vivant. Et là, ce qui se passe avec la catastrophe écologique, c'est que nous prenons conscience de notre dépendance par rapport au milieu de vie. toute notre culture, ça a été de nous inculquer que nous étions parfaitement souverains et que par le biais de l'industrie, etc., nous pourrions satisfaire nos besoins indépendamment des milieux de vie dans lesquels nous étions. Donc, on était hors sol, finalement, on pouvait être hors sol. Et là, nous prenons conscience de notre dépendance au niveau alimentaire, au niveau énergétique, enfin, bref, l'eau, etc. Et donc, nous prenons conscience que ce qui arrive, ce qui est en train d'arriver, que nous voyons aux autres espèces végétales et animales, eh bien, ça nous arrive à nous. Nous sommes pris dans la toile du vivant. Et ça génère, je crois, dans le grand public, disons, une angoisse, véritablement, qu'on appelle la solastalgie, peu importe. Donc, les mobilisations citoyennes, c'est comment transformer cette angoisse en responsabilité politique, responsabilité politique individuelle ou collective. Et là, je reviens sur ce qui a été dit, et pour justement montrer, par rapport aux jeunes, sur le climat aussi, comment ce n'est pas concurrentiel. Bon, moi, je suis plutôt... Alors, ce n'est pas qu'une question de génération, je crois, mais je suis... Je pense que c'est ce qui est nouveau aussi dans l'époque, c'est que pour que réellement il y ait une prise de conscience, il faut que ce soit incorporé. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons présents dans ces milieux de vie que nous voulons défendre. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas abstrait. Pendant longtemps, le climat, la biodiversité, ça a été abstrait. C'était des grands schémas, scénario pour 2100, scénario pour 2050, bon, etc. Là, nous avons pris conscience que le climat, c'est ce que nous mangeons, c'est comment nous nous déplaçons très concrètement. Et donc, les mobilisations citoyennes, c'est aussi beaucoup aujourd'hui la défense des milieux de vie, défense des jardins, par exemple, défense des jardins collectifs qui sont menacés, certains définitivement, comme ceux d'Aubervilliers, par exemple, qui ont été détruits récemment. Pas complètement, ça a été un peu suspendu. Ça a été un peu suspendu. C'était déjà à moitié entamé. C'est déjà bien, très, très bien entamé, étant donné les projets qu'il y a. C'est ce qu'on appelle aussi des reprises de terre, c'est-à-dire avoir le souci véritablement d'éviter l'artificialisation des sols, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Et donc, ça donne lieu à énormément de mobilisations, des mobilisations extrêmement importantes, de base, grâce route, on dit, bon, vraiment de base, dans lesquelles les personnes sont engagées physiquement, pas simplement par rapport à un objectif. Il s'agit de subsistance. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la possibilité de la fin de la pérennité de la vie sur la terre. C'est ça, l'enjeu, aujourd'hui. C'est une véritable guerre aux vivants, guerre contre les sociétés, mais guerre aux vivants. Et donc, c'est par rapport à cela que nous avons à nous mobiliser aussi, je dirais, physiquement. Et c'est là... Alors, bien sûr qu'il y a aussi notre affaire à tous, ce que fait Greenpeace, et ça, c'est extrêmement important. C'est complémentaire. Mais ça ne peut pas se passer. Et ce n'est pas les manifestations Bastille-Nation, seulement. Et c'est important, les manifestations de jeunes, pour l'énergie et de moins jeunes, mais aussi de défendre pied à pied, partout où nous sommes, aucune lutte n'est dérisoire. tout est significatif de défendre pied à pied les milieux de vie qui sont aujourd'hui menacés. Si je vous demande d'essayer de résumer simplement, en gros, il y a certaines personnes qui commencent à prendre conscience qu'il faut agir, mais tout le monde ne trouve pas toujours la façon d'agir, la voie pour agir. Et comment, justement, essayer de structurer ce mouvement de fond ? Alors, structurer un mouvement de fond, je ne sais pas. S'il y avait une méthode, je crois... Ce que je crois, c'est que l'histoire n'est pas linéaire. Nous le savons aujourd'hui, en particulier avec le chaos climatique. Il y a une part d'imprévisible, aussi bien dans l'histoire des sociétés que dans l'histoire de la Terre aujourd'hui, etc. Et si nous voulons faire face, nous voulons être capables de faire face à des moments où l'histoire s'accélère, il y a des moments où l'histoire s'accélère, parce qu'il y a telle catastrophe, telle situation, eh bien, il faut que nous ayons partout ce mets des graines qui font qu'à un moment donné, précisément, toutes ces choses qui pouvaient paraître dispersées se mettent à faire système. Il n'y a pas de local et de global aujourd'hui. Il n'y a plus de local. Il y a du global dans tout ce qui est local. Dès qu'on parle, par exemple, de cantines populaires, d'agriculture biologique ou de permaculture, etc., ça met en jeu absolument l'ensemble de la société. C'est systémique. Même les luttes locales aujourd'hui sont systémiques. Et donc, je crois que... Je ne sais pas si on peut le structurer à l'avance. Personnellement, ça dépend des cultures politiques qu'on a. Je ne crois pas beaucoup au grand plan de structuration à l'avance de ce que nous allons faire en 2030 pour faire basculer les choses. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est déjà en cours, en route. Adèle et Charlier, vous m'expliquiez en préparant cette table ronde qu'avant, on voulait, on devait mettre le climat au centre de la tension. Mais maintenant, c'est plutôt sur l'urgence qu'il faut insister. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Oui, je pense que maintenant, il est plus facile d'aborder une conversation avec ses amis, sa famille ou peu importe qui on croise dans la rue autour de la question climatique. Et on ne va pas nous prendre pour le bobo du coin qui veut absolument parler du climat. Donc, c'est devenu plus banal. Et donc, heureusement. Mais en attendant, aujourd'hui, et c'est ce que j'ai beaucoup entendu de la part des différents politiques qui nous ont rejoints à Milan jeudi, c'est le climat, tout le monde est au courant. Et moi, j'étais genre, oui, les gens parlent du climat, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont au courant de l'urgence et de la nécessité des changements profonds dans cette société qu'on va devoir créer pour faire face à ce dérèglement climatique. Et donc, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se dire que c'est fini parce qu'on parle du climat et parce que le climat est au centre des discussions publiques et parfois politiques. Je pense qu'aujourd'hui, on a le réel enjeu de s'assurer qu'on parle de l'urgence climatique parce qu'au final, même avec ce qui est mis sur la table aujourd'hui, on ne tient pas nos promesses politiques. On n'a pas un changement assez profond qui nous permettra de réellement changer la manière dont on vit pour faire face au dérèglement climatique. Et donc, il faut mettre l'accent premièrement sur l'urgence aujourd'hui, mais je pense aussi sur la justice sociale. Et donc, pour moi, ça, c'est les deux prochains messages qu'on doit pouvoir mettre en avant dans nos combats pour s'assurer qu'on passe à l'étape supérieure, en fait, à l'étape suivante. OK, le climat, on en parle un peu plus. Je ne dis pas que tout le monde qu'on en parle, mais en tout cas, c'est plus banal qu'avant. Maintenant, parlons d'urgence et de justice sociale et entre autres aussi d'adaptation pour certains qui font déjà face à ces conséquences climatiques. On ne peut pas parler de climat aujourd'hui en parlant des générations futures. Ça, c'était hier, c'était avant. Mes parents pouvaient dire ça, mais nous, on ne peut plus dire ça. Et donc, je pense qu'il est important de parler d'urgence et de justice sociale. Clément Sénéchal, pour réussir à avoir des conclusions politiques ou des choses qui se passent au niveau politique en matière de climat, il faut qu'il y ait du plaidoyer, un bon plaidoyer basé sur de l'expertise scientifique. Il faut qu'il y ait une mobilisation de la société civile, des citoyens qui soient massives. Expliquez-nous comment est-ce qu'on arrive à partir de ce capital justement d'expertise pour aller jusqu'au capital politique ? Oui, je peux peut-être revenir à l'action que vous aviez posée à jeudi. Effectivement, c'est un peu le point clé de réussir à instaurer une dialectique disons qu'entre les fronts de lutte un peu empiriques situés, locaux, entre guillemets, mais concrets, et les fronts, les rapports de force disons politiques au niveau systémique, au niveau de l'Assemblée nationale, du gouvernement, des projets de loi, des politiques publiques, etc. Il faut réussir à faire communiquer l'un et l'autre de manière dialectique et s'apercevoir que oui, les projets de loi ils ont des conséquences concrètes à tel niveau, à tel endroit, sur tel ZAD ou sur tel écosystème particulier. Et il faut aussi que les gens qui sont engagés dans ces luttes corps et âme fassent aussi l'effort, quand c'est possible, de comprendre que oui, ça, ça, ça se passe comme ça parce que l'État est structuré de telle sorte, parce que sur tel domaine, tel secteur, il y a un régime de politique publique qui autorise ces dégradations, ces destructions, etc. Et qu'il faut qu'on réussisse à avoir une attention totale, en fait, une attention les uns envers les autres entre ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont plus au contact peut-être des politiques, des décideurs, etc. Mais alors, on se rend compte que malgré le fait qu'on ne tergiverse plus vraiment sur les constats, on n'arrive pas à avoir cette coordination et tout qui se met en branle comme il le faudrait. Non, je pense que ça va arriver petit à petit parce que la destruction avançant, elle devient de plus en plus tangible de toute façon pour un certain nombre de personnes. Là, l'année dernière, avait lieu exactement jour pour jour la tempête Alex qui a fait 20 disparus dans la vallée de la Roya, etc. Donc, ça devient tangible au quotidien pour de plus en plus de personnes, même quand on n'est pas directement engagé sur un front de lutte particulier. Donc, ça se fait petit à petit et après, la clé, c'est comment dire, je pense que le plaidoyer des ONG, s'est un peu trop désintéressé de rapport de force qu'on crée ces dernières années qui avait un peu un ronronnement entre on va chercher de l'expertise, on la diffuse à quelques décideurs et puis on voit ce qui se passe et je pense que le plaidoyer s'est radicalisé, c'est-à-dire qu'avant il y avait une approche un peu des petits pas pour utiliser une expression. Et pourquoi il s'est radicalisé alors ? Parce que la catastrophe grandit, donc on s'aperçoit qu'elle a des déterminants systémiques et donc on n'a plus le temps, on parlait de l'urgence, effectivement, on n'a plus le temps d'améliorer les choses à la marge et que le référentiel, en fait, il y avait un référentiel auparavant dans les ONG qui était plutôt celui de qu'est-ce qui est réaliste par rapport au pouvoir en place, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va, on va essayer de ne pas demander trop pour quand même réussir à avoir une petite victoire de campagne et se gargariser et être content, machin. Le référentiel, maintenant, c'est l'urgence climatique, c'est ce qui se passe dans le monde physique et donc est-ce que telle mesure va vraiment avoir un effet suffisant sur les émissions de gaz à terre ? Oui ou non ? Si c'est non, c'est du greenwashing. Donc, maintenant, ce n'est plus une victoire du petit pas, les petits pas, c'est du greenwashing par rapport au regard de l'urgence, etc. Donc, ça, ça a changé. Donc, il y a une radicalisation en fait du plaidoyer, ce qui amène de la confrontation beaucoup plus brutale en fait vis-à-vis des pouvoirs publics des cibles politiques. Avant, les chargés de campagne, ils avaient aussi ce dilemme de se dire on va aménager quand même nos cibles parce qu'elles nous donnent de l'information, parce que ça me procure l'illusion de faire partie un petit peu du monde des décideurs, etc. Et ça, c'est une attitude et une posture qu'on retrouve encore beaucoup trop, je trouve, dans les ONG. Ah, non, maintenant, on va les confronter, on est sans concession, on va les interpeller dans l'espace public, on va les interpeller on va les dénigrer même parfois et ça, ça évolue. Et donc, c'est de nature, je pense, à rapprocher aussi la société civile organisée, disons, des ONG, des mobilisations qui sont un petit peu plus spontanées, à faire front commun, ça va dans le sens aussi de l'élargissement de notre socle revendicatif vis-à-vis, par exemple, des syndicats qu'aujourd'hui, on a cette alliance avec plus jamais ça ou il y en a d'autres, le pacte pour le pouvoir de vivre, etc. Donc, on a ce travail de convergence qui existe. On est beaucoup plus... Greenpeace, Attaque, la CGT, etc. Il y a la question sociale qui est majeure parce que de toute façon, la clé de la transition, c'est le partage de l'effort. Donc, la question sociale, la question des inégalités, des égalités, elle est clé. Et puis, il y a cette question aussi de l'intersectionnalité qui est vraiment fourmille dans cet espace écologiste qu'on a vu avec, par exemple, Sandrine Rousseau et qui est une manière aussi de faire du lien et de rassembler, de faire émerger peut-être un bloc majoritaire alternatif au bloc néolibéral aujourd'hui en place. Geneviève Azan, vous vouliez réagir ? Oui, juste, peut-être, par rapport à ce que vous avez dit tous les deux sur l'omniprésence, c'est vrai, de la question du climat dans les médias, les politiques qui toussent aujourd'hui. Mais le risque, je crois, c'est la banalisation de la catastrophe. Et ça, c'est là que nous avons, comme société civile, peut-être la tâche la plus importante. ce que tu disais, Aldelaïne, sur l'urgence, parce que je prends l'exemple des feux, par exemple, des grands feux. Les premières années, quand il y avait ces grands feux en Californie, des feux qui sont devenus, des méga-feux, qui sont devenus immétrisables, c'est-à-dire qui nous mettent face à une impuissance dès lors que nous avons déclenché des événements, ça a été une sorte d'émoi quand même. Bon, mais là, cet été, il y a eu des feux partout. et c'est beaucoup moins passé dans les médias, comme si progressivement, on s'habituait à un niveau de destruction et à un niveau de catastrophe, y compris l'organisme peut s'habituer à certains niveaux. Et donc, là aussi, je crois qu'une de nos tâches, vraiment, c'est d'éviter cette banalisation du discours, banalisation de la catastrophe et les discours solutionnistes, c'est-à-dire bien sûr qu'il faut laisser, et d'ailleurs, le rapport du GIEC est intéressant de ce point de vue-là, dans la mesure où il nous dit que, et c'est nouveau par rapport au rapport précédent, où il nous dit que peut-être bien la bascule, les bascules climatiques, on peut revenir en arrière plus facilement que ce qu'on pouvait penser auparavant. Et que tout freinage dans les émissions de gaz à effet de serre peut avoir des effets plus importants que ce qui était envisagé précédemment. Donc, c'est une porte ouverte. Mais, quand je parle du solutionnisme, c'est finalement l'idée que, ne vous inquiétez pas trop, bon, c'est la catastrophe, mais on a la solution, on a la solution technique. Et ça, c'est un discours qu'on entend quand même beaucoup aujourd'hui aussi quand on parle de la catastrophe climatique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le risque de banalisation de la catastrophe, d'une part, et je suis d'accord sur l'idée qu'il ne faut plus dire génération future parce que c'est le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est les générations présentes qui sont confrontées déjà ici et ailleurs à ce sujet-là et l'illusion technologique, c'est-à-dire, bon, ne nous inquiétez pas trop, on a les solutions techniques, il y a le vélo électrique, la voiture électrique, Tesla pense pour vous, bon, etc., etc., tout ce qu'on peut avoir et qui accroît considérablement les inégalités sociales. Ce capitalisme vert-là est un capitalisme qui accroît encore plus les inégalités sociales et qui rend la transition impossible. J'aimerais qu'on parle d'une notion qui est, dans l'intitulé de cette table ronde, dans le descriptif, en tout cas, la question de l'action radicale. On en parlait tout à l'heure en coulisses de ce terme radical qui fait penser à certaines choses dans l'imaginaire collectif ici en France et qu'on a tendance à tort à penser que ce qui est radical est forcément violent. Adelaide Charlier, quel état d'esprit est-ce que vous voyez chez les jeunes de votre âge dans les manifestations, justement, est-ce que la notion justement de radicalisme, elle est vécue et est-ce qu'on pense à la violence ou alors non, pas du tout ? Il est difficile, voire impossible de parler pour tous les jeunes parce que je pense qu'on a aujourd'hui une jeunesse qui veut s'engager dans tous les différents moyens possibles et c'est pour ça que je pense aussi que les différents moyens d'action sont complémentaires aujourd'hui parce qu'on a besoin que ces jeunes puissent, à travers leur créativité, leurs moyens pour eux d'action, c'est-à-dire ce que pour eux être en moyens d'action, en fait, se passe. C'est-à-dire que, par exemple, pour certains jeunes, rater les cours, c'est déjà une forme de radicalité, c'est-à-dire que, en tout cas, je passe par la désobéissance civile de ne pas aller à l'école, de peut-être devoir confronter mes parents en rentrant à l'école, rentrant à la maison, etc. Mais pour d'autres, c'est plutôt, il va falloir plutôt bloquer un endroit, une rue ou bloquer d'autres choses ou même, il y a tellement de moyens d'action qu'on pourrait énumérer aujourd'hui. Et moi, je suis persuadée que tous ces moyens d'action sont nécessaires aujourd'hui. Et on en a besoin pour la simple raison que l'humain est tellement complexe que si on veut prendre tout le monde dans cette transition et dans ces moyens d'action, on aura besoin de tout le monde. Et donc, je suis persuadée qu'à travers des marches pour le climat, on ira chercher ceux qui n'osent pas trop, faire trop, mais en tout cas, bon, le climat c'est important, mais pas autant que se faire arrêter, mais d'un coup, je veux bien quand même venir. Mais il y en a aussi où il y a des jeunes qui sont là qui disent, en fait, vous parlez de ma vie, donc les décisions que vous prenez aujourd'hui, ce n'est pas en mon nom et donc vous allez l'entendre. Je ne sais pas à travers quels moyens, mais vous allez l'entendre et du coup, ces jeunes-là doivent aussi se retrouver dans un mouvement ou dans un groupe où ils peuvent faire passer ce message. Mais par contre, une chose sur laquelle je suis persuadée et que j'entends quand même beaucoup autour de moi, c'est quand même la radicalité n'est pas égale à la violence. On en parlait tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'on passe par la violence. On a d'ailleurs créé cet été les valeurs de notre mouvement des jeunes pour le climat. on a des valeurs qui rentrent dans la non-violence en termes de même destruction d'objets autour de nous qui seraient publics, qui seraient un bien pour chacun, où le but n'est pas de détruire, mais juste de mettre en avant un message et à un moment donné de s'imposer comme en fait beaucoup de choses nous nous sommes imposés, enfin, beaucoup de choses nous, allez, comment on dit, beaucoup de choses sont imposées à nous, pardon, comme la publicité aujourd'hui. C'est une sorte de moyens d'action de la part de société privée de nous imposer un message. On peut utiliser ce moyen-là aussi pour imposer notre message et donc, il y a beaucoup, beaucoup de moyens d'action et évidemment qu'aujourd'hui, la radicalité fait partie du sujet très, très présent dans les discussions de plein de mouvements mais même de jeunes en général. Donc après, ça serait cool de redéfinir le mot radical pour tout le monde qui se trouve ici dans la salle. Clément Sénéchal, la radicalité justement d'une action. Le problème de la radicalité, c'est un peu le serpent de mer dans nos milieux. Donc c'est un débat qui est intéressant. Il y a plusieurs angles par lesquels le prendre. Fondamentalement, on est sur une trajectoire, là, nos sociétés, nos civilisations qui est suicidaire. Donc on va s'annuler nous-mêmes si on ne change pas de trajectoire. Le fait, ça veut dire qu'il faut une action et un changement radical évidemment ipso facto. Et ça veut dire si on est sur cette trajectoire, c'est qu'il y a un ordre juridique et social qui sont inopérants, même si formellement ils définissent le droit actuel. Ils sont illégitimes de fait. Et donc, ça veut dire qu'on est fondé à contester, y compris par des moyens illégaux, ce qui est le droit positif en place aujourd'hui. Illégaux mais non-violent. Illégaux mais non-violent. Donc c'est la grammaire de la bien connue de la désobéissance civile où on assume les conséquences de ces actes et où on a une légitimité qui semble supérieurement fondée en termes d'intérêt général à l'ordre public existant et aux forces de l'ordre qui le défendent. Donc voilà, il y a ces deux choses-là. Donc effectivement, oui, on est inscrit dans la radicalité. Après radicalité, ça ne veut pas dire... Il y a toujours la tentation un peu esthétique de la radicalité pour la radicalité où on ne se préoccupe pas tellement des finalités tactiques et stratégiques de ce qu'on va faire, etc. Et ça, ça me pose un peu plus problème. C'est-à-dire qu'il y a un répertoire d'action aussi qui peut paraître un peu terne aux yeux de certains activistes qui consistent, oui, à écrire des rapports, documenter des problématiques, faire en sorte de les faire progresser dans le débat législatif. Donc ça veut dire aller jusqu'à la virgule légistique d'un amendement, etc., qui peut tout changer. En fait, ça, c'est radical aussi. ça fait partie d'un changement radical qui est nécessaire. Et après, pour revenir, parce que c'est intéressant aussi ce que tu disais, Geneviève, sur la banalisation de la catastrophe. En tout cas, le climat, effectivement, est en train de devenir central quelque part dans l'espace public. Et du coup, le piège, c'est qu'effectivement, il soit juste utilisé comme un signifiant creux et qu'il ne se passe rien, rien derrière. Donc là, les réponses qu'on a, qu'on essaie de mettre en place de notre côté, c'est un, vraiment mettre les mains dans la politique politicienne et de dénoncer en permanence le greenwashing ou l'utilisation de l'item climatique pour augmenter le capital politique du gouvernement à peu de prix. Donc on est là, on essaie de critiquer en permanence ce qui se fait. Ça veut dire aussi aller voir dans les détails des projets de loi, effectivement, qu'est-ce qui est derrière les slogans, derrière les intitulés, les articles, qu'est-ce qu'il y a concrètement, qu'est-ce qui est fait concrètement par le gouvernement. Et donc ne pas laisser le gouvernement s'arroger la main mise sur la cause climatique sans rien faire derrière. Et donc cette critique, cette critique du greenwashing, en fait, elle va devenir, à mon avis, centrale, elle est fastidieuse, mais elle est clé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dégager le terrain climatique pour laisser la place aux acteurs qui sont progressistes. Et ça, ça passe par la critique. Et la deuxième chose, c'est aussi de proposer, de faire un effort programmatique en termes de politique publique. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi à Greenpeace avec plusieurs propositions qui, en fait, mettent en péril quand même la suprématie du capital aujourd'hui. Et c'était, par exemple, le fait de fixer des objectifs climatiques contraignants sur les multinationales. Et donc c'était tout le débat sur les éco-conditionnalités dans les plans d'urgence, les plans de relance. Si l'entreprise, si les multinationales qui sont les responsables aujourd'hui du changement climatique ne réduisent pas leur empreinte carbone, elles n'ont pas d'argent public. Ou c'est l'ISF climatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement mettre une taxe carbone sur les usages, mais on va taxer aussi le capital. Et donc faire en sorte que si le capital, aujourd'hui, il investit dans des industries climaticides, il soit pénalisé. C'est la suppression des vols domestiques, des vols intérieurs. Ça, il y a un an, tout le monde nous prenait pour des gauchistes. Aujourd'hui, c'est dans le texte de loi. Donc pas à un niveau satisfaisant, mais c'est un principe anticapitaliste qui est dans une loi du bloc néolibéral, fondamentalement. Donc on voit que ça avance quand même. Dire qu'un vol à Paris-Lyon n'a pas de sens alors qu'il y a une ligne TGV qui fait tout aussi bien, tout aussi vite et qui, en termes de CO2... Tout à fait. Donc ça veut dire brider le développement capitaliste en vertu de son impact et faire en sorte que le développement de nos activités économiques respecte un principe d'inocuité vis-à-vis de la planète et du climat. Mais c'est pareil, par exemple, l'interdiction des publicités climaticides. C'est-à-dire que là, on s'en prend en règle de la marchandise, très concrètement. Et ça, ce n'est pas un niveau suffisant dans la loi climat, mais ça y est quand même. Donc nous, on va quand même dénoncer la loi climat pour son manque d'ambition, mais on a quand même réussi, finalement, à avoir un bloc néolibéral qui commence à saper ses propres bases idéologiques parce qu'il commence à reprendre des principes qui, en fait, sont des entraves à l'accumulation capitaliste. Là-dessus, il y a aussi des... Les médias ont aussi leurs responsabilités. On voit qu'en France, pour l'instant, il n'y a pas ou peu de médias qui ont choisi de renoncer aux publicités pour les industries fossiles. Alors que, si on regarde au Royaume-Uni, le Guardian, lui, a annoncé, il y a maintenant bientôt un an ou deux, qu'il renonçait aux publicités pour le pétrole ou pour le gaz. Et le Guardian qui avait décidé d'utiliser l'expression urgence climatique à la place de dérèglement ou changement climatique, un véritable choix éditorial fort. Ce qui était intéressant aussi dans ce que disait Geneviève Azan, c'est l'idée qu'il ne faut pas que l'on s'habitue à un discours uniquement catastrophiste, mais qu'on essaye de s'orienter vers des solutions. Est-ce que vous, Clément Sénéchal, quand vous construisez une campagne, vous essayez aussi de ne pas juste avoir un discours dénonciateur, mais aussi d'avoir un discours qui se veut constructif ou qui met en avant des solutions qui ont été faites et qui marchent et qui essayent peut-être de mettre des visages sur ces réussites ? Oui, après, je pense qu'on est encore assez loin du niveau en termes de dénonciation. Je pense qu'il faudrait que ça soit beaucoup plus fort et radical. Après, effectivement, nous, on fait en sorte qu'on ne soit pas simplement dans l'incantation critique. Effectivement, on propose à chaque fois des mesures de politique publique extrêmement concrètes. Je pense que ça s'incarne beaucoup par l'accent aujourd'hui qu'on met sur la question sociale. C'est-à-dire qu'on ne va plus rien proposer si ça a un impact social négatif pour les classes populaires. Donc, on travaille beaucoup sur la question du partage de l'effort et comment on articule dans la justice sociale la transition écologique qui est aujourd'hui devenue nécessaire. Donc, on essaie d'avoir une pensée paradigmatique, en fait, et de ne plus avoir une approche simplement sectorielle sur des problématiques éparpillées. J'aimerais qu'on poursuit un petit peu sur cette voie de discours positif, de positivité. Adélie Charlier, vous êtes maintenant une figure du mouvement des jeunes pour le climat. Vous êtes aussi un peu une influenceuse d'une certaine façon sur Instagram où vous avez 12 ou 14 000 abonnés. Instagram, c'est une plateforme où on parle toujours de choses plutôt positives. Est-ce que vous pensez aussi, est-ce que vous réfléchissez à chaque fois quand vous partagez sur ces réseaux de la façon dont ça va être perçu et est-ce que c'est sur ces plateformes aussi qu'on peut réussir à faire changer l'état d'esprit et à mobiliser ? Je ne sais pas quand on va recommencer parce que cet aspect de positivité, moi, je pense que je suis fondamentalement optimiste et positive au fond de moi-même mais en attendant, je reste réaliste. Donc, ce n'est pas grave quand je mets en avant le rapport du GIEC, ça peut paraître négatif mais c'est juste réaliste et ce n'est pas... Voilà, il faut le mettre en avant et donc moi, je ne vais pas ne pas parler du rapport du GIEC sur Instagram parce que ce serait mieux de poster une photo de soi en bikini sur la plage. Donc, clairement, je n'utilise pas Instagram comme la plupart des jeunes utilisent. pour moi, c'est un moyen, encore une fois, d'aller chercher des jeunes parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont sur ces plateformes, c'est tout et c'est pour moi, il faut utiliser ces plateformes-là aussi pour aller les chercher et pour aller chercher des jeunes qui, du coup, vont peut-être commencer par juste commencer à suivre des gens et puis se dire, bon, peut-être que je peux aller plus loin. et donc, via Instagram, il y a la nécessité d'informer et de proposer, évidemment, différents moyens d'action pour, voilà, il faut savoir cibler le public qui est, à mon avis, la plupart des gens qui regardent mes stories ou mes posts, c'est des jeunes qui sont peut-être, qui se réveillent le matin et qui vont vivre leur samedi comme la plupart d'autres jeunes et de se dire, OK, comment parler à ces jeunes-là ? Comment m'assurer que ces jeunes-là vont aussi se réveiller et se donner envie de s'engager ? Mais par contre, je n'aurai pas du tout le même discours face à des ministres ou à des chefs d'entreprise qui, eux, ont une réelle responsabilité pour la population qu'ils représentent. Donc, je pense qu'il faut utiliser Instagram et évidemment, pour moi, voir qui est derrière et quel est le message qu'ils devraient entendre. Ça reste un message positif, mais surtout réaliste. Clément Sénéchal, justement, on adapte son discours au public, on poste différemment sur chaque plateforme pour essayer d'aller chercher les différents profils sociologiques même qu'il peut y avoir derrière chacune de ces plateformes. Oui, oui, Greenpeace essaie de faire ça. On adapte notre registre discursif à chaque audience, à chaque plateforme. Effectivement, moi, au niveau personnel, c'est vrai que j'ai encore une petite paresse à vraiment utiliser Instagram. Je n'arrive pas bien à assimiler cette grand-mère à chaque fois que je vais sur Instagram. Il me met effectivement des filles en bikini sous l'algorithme, il me met des filles en bikini sur la plage. Je n'ai pas encore... Il faut que je m'investisse plus dans le truc pour réussir à transformer ça en outil d'activisme à titre personnel. Mais en tout cas, Greenpeace le fait, évidemment. je pense que c'est primordial d'aller sur tous les moyens de communication possibles, y compris sur les chaînes un peu fascistes qui monopolisent l'information en continu. Aujourd'hui, après, sur la question des notes positives, on est... Effectivement, la situation a l'air dramatique qui part bien des aspects, mais il y a quand même deux points qui ne sont pas relevés et qui sont pourtant clés. C'est un, on n'est pas face à un cataclysme dont on ignore les causes et les mécanismes. On sait ce qui se passe et on a les images qui nous le montent. Il y a des images qui nous le montent, mais on sait ce qui se passe et c'est un phénomène qui est appréhendé scientifiquement avec beaucoup de précision. Alors qu'on pourrait être face à une dégradation du monde dont on ne maîtrise pas du tout les causes ou l'articulation. On a la connaissance pour agir et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est dépendant de la cause de tout ça, c'est nous. Donc ça pourrait être des causes externes, exogènes, sur lesquelles on n'a pas de prise. Voilà, ça n'est pas le cas, c'est vraiment nous. Donc c'est quand même un problème assez facile à résoudre normalement. Enfin je veux dire, ça pourrait être bien pire. On pourrait être face à une menace sur lesquelles on n'a aucune prise. Donc en fait, on est quand même dans un schéma assez cool, moi je trouve. Ça pourrait être vraiment pire en termes de fin du monde. Geneviève Azan, j'aimerais qu'on parle maintenant de la façon dont il y a des structurations et des fonctionnements en termes de réseau. Peut-être pourriez-vous nous parler de l'atelier d'écologie politique à Toulouse qui a été créé à l'automne 2018. Ce sont des chercheurs de plein de disciplines différentes qui discutent ensemble et qui essayent d'avancer des solutions. Oui, je voudrais revenir quand même sur les plateformes. Tout est intimement lié. Tout est intimement lié. Je trouve que le mouvement des jeunes pour le climat, moi la façon dont je le perçois, il ne faudrait pas laisser penser que ça se passe sur les plateformes. Il y a un engagement. Je vois, il y a beaucoup de camps climat, beaucoup de formation à la non-violence, beaucoup de formation des jeunes. Il y a affluence des jeunes qui s'inscrivent pour participer à ces camps climat, pour avoir une formation à la désobéissance. Ce n'est pas simplement poster des photos sur Instagram. Bon, bien sûr que c'est ça aussi, mais je pense que, je crois qu'il faut bien le dire, je ne veux pas du tout sous-estimer. J'ai des réticences. Bon, ça, c'est une chose. Mais je ne veux pas sous-estimer ce qui peut se passer par le biais des réseaux sociaux. Je vois bien ce qui se passe aujourd'hui. Mais réduire ces mouvements-là à des clics, je crois que c'est vraiment, ce serait donner une image qui est en deçà de ce qui se passe. C'est aussi des jeunes qui font des, elle l'a dit tout à l'heure, des vrais choix de vie, des choix qui engagent leur avenir, des choix qui engagent leur rapport avec leur famille, avec leurs amis. Donc ça, c'est des choix de vie extrêmement importants. C'est ce que j'appelle véritablement une responsabilité politique. Et ça, je crois que c'est ça qu'il faut mettre en évidence aujourd'hui et moi, qui me paraît absolument fondamental. c'est matériel aussi, c'est pas simplement, encore une fois, dans le domaine du virtuel, même si ça a son importance. Mais c'est que ces jeunes aussi se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont plus seuls à développer parfois ce dégoût du plastique à usage unique, etc. Et c'est la façon de faire, de raconter, j'apprends des choses, je commence à avoir un savoir-faire et je fais savoir que je suis en train de faire, de changer. Il y a cette conscientisation et la communication autour de tout ça qui se fait. Adèle-Charlée qui me disait la mobilisation des jeunes pour le climat ne serait sans doute pas faite sans la puissance des réseaux sociaux. Même si après, ça s'est traduit par des dizaines, des centaines de milliers de jeunes qui sont descendus dans la rue. Clément Sénéchal, d'ailleurs, noter que ça a moins pris peut-être en France que dans d'autres pays, que dans les pays scandinaves, etc. Une explication d'ailleurs à ça ? Le fait que la mobilisation de la jeunesse française s'est moins faite qu'ailleurs ? Non, mais il aurait fallu peut-être avoir des jeunes activistes français ou françaises sur le plateau pour en discuter. Moi, je constate effectivement que l'étiage des mobilisations de la jeunesse en France est moins quand même moins substantiel qu'en Allemagne, que dans les pays nordiques. Même qu'en Angleterre ou qu'en Belgique, en l'occurrence. Ce qui est un peu dommage, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je pense qu'il y a aussi une limite un petit peu de l'horizontalité ou du rejet un peu de toute structuration, toute organisation collective avec les disciplines que ça implique, les concessions personnelles que ça implique, etc. Moi, on a essayé de discuter un petit peu sur Climate en France, etc. C'est compliqué d'avoir les mêmes interlocuteurs, donc c'est compliqué d'avoir une conversation suivie, donc c'est compliqué de s'organiser, en l'occurrence. Et donc, ça, c'est un petit bémol, je trouve, dans la mobilisation en France. Donc, on a quand même une petite constellation, effectivement, d'influenceurs ou d'influenceuses qui font un travail qui est... On a vu plein de Youtubers s'associer sur ces questions climatiques, par exemple. Qui est intéressant. Mais après, il n'y a pas une présence massive en France des jeunes pour le climat et ce n'est pas un pôle qui, je trouve, en France, est en capacité de faire bouger les lignes pour l'instant. Geneviève Azan. Oui, il y a eu d'autres mouvements aussi. Il y a Alternatiba, par exemple. Il y a eu d'autres... ANV COP21, il y a eu d'autres mouvements, peut-être, enfin, je ne sais pas. Pour l'atelier d'écologie politique, c'est parti de jeunes chercheurs, de plusieurs disciplines universitaires, aussi bien des sciences dites entre guillemets dures et des sciences sociales et qui ont commencé à s'interroger sur... C'est vraiment parti sur le coût de la recherche, le problème de l'avion, le problème des déplacements, etc., etc. Et donc là, les premières réunions qu'il y a eu, nous étions, je ne sais pas, il y avait 250 personnes. C'était assez énorme sur le coût de la recherche et très vite, dans les discussions, c'est parti sur le sens de la recherche. Pas simplement le coût de la recherche, bien sûr, le coût de la recherche, la nécessité de revoir ce bien public, mais aussi le sens de la recherche, comment sont décidés les grands objectifs de recherche, les limites, etc., etc., etc. Et donc aujourd'hui, c'est un... Alors, ça s'appelle Atelier, c'est extrêmement foisonnant, il y a 250 chercheuses et chercheurs qui sont reliés de toute discipline. Je donne un exemple de ce qui a été fait. Alors, ce n'est pas la recherche de solutions. Je reviens sur les solutions. Je pense qu'il serait dangereux de laisser croire qu'il y a un problème, on a une solution. Il y a un autre problème, il y a une autre solution. Ça, c'est ce qu'on appelle le solutionnisme qui engendre après énormément de, comment dire, de désespoir parce que ça ne marche pas et qu'on ne peut plus le poser seulement dans ces termes-là. Mais par exemple, nous avons à Toulouse, puisque c'est là qu'est né l'atelier d'écologie politique, Airbus, l'aéronautique qui est extrêmement fort. Et l'atelier d'écologie politique a pris l'initiative de s'adresser, d'adresser une lettre extrêmement belle, d'ailleurs, je trouve, pas du tout jugeante, ni moralisante par rapport aux gens qui travaillent à Airbus, un appel aux salariés d'Airbus pour venir discuter de ce que ça signifie pour eux d'être un Airbus, de l'avenir de l'aéronautique compte tenu des contraintes climatiques, etc. Alors, ça a pris ? Ça a pris. C'est assez incroyable. Nous avons eu les assises de l'aviation il y a deux semaines à Toulouse où il y avait beaucoup de monde qui s'était national avec des salariés d'Airbus et aujourd'hui, on est capable de discuter aussi et l'atelier d'écologie politique a fourni aussi avec des gens qui sont à l'école de l'aéronautique, etc. de nombreux dossiers sur l'impossibilité de continuer sur la trajectoire qui avait été dessinée par l'État et les grandes firmes de l'aéronautique. un calcul, par exemple, beaucoup de calculs aussi sur l'avion à hydrogène puisque j'ai cité tout à l'heure le vélo électrique mais il y a aussi l'avion à hydrogène qui devrait nous permettre la neutralité carbone. Ça aussi, neutralité carbone en 2050. Donc, il y a l'avion à hydrogène. Ils ont fait un calcul, l'atelier d'écologie politique, du nombre d'éoliennes qu'il faudrait dans la région pour que l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui est un petit aéroport au regard de Roissy puisse faire démarrer les avions avec l'hydrogène. Eh bien, j'ai oublié le nombre d'hectares de champs d'éoliennes qu'il faudrait pour pouvoir fournir cela. Donc, l'atelier d'écologie politique, c'est une rencontre entre des historiens, des géographes, des philosophes, des neuroscientifiques, des sciences du climat, etc. Et donc, ça s'accorde assez bien avec tout ce qui se discute en termes de l'anthropocène pour tenter de voir déjà, de comprendre ce qui se passe et en tout cas, de poser les bonnes questions si on ne trouve pas obligatoirement de réponses, au moins se poser les bonnes questions. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a cette recherche, cette quête de sens dans son travail aussi et le confinement et les confinements et la pandémie justement à accélérer cette réflexion. Et ce qui me frappe, c'est que ce sont quand même des jeunes chercheurs ou des jeunes doctorants ou doctorantes qui se posent ce type de questions qui engagent, qui s'engagent vraiment parce qu'ils décident d'arrêter telle chose parce que ça leur est plus politiquement supportable. Donc, ce sont véritablement des choix. Et l'intérêt de l'atelier d'écologie politique, c'est qu'il y a une structure collective et que donc, ce ne sont pas des personnes qui sont isolées dans leur coin, en quête, anxieux, en quête de, comment dire, avec la perte de sens et en quête de sens, mais qui arrivent à le poser collectivement dans cette structure qui s'appelle l'atelier d'écologie politique. Il y a une structure à Paris qui existe aussi, à Grenoble. Donc, c'est quelque chose qui est en train de germer pour permettre un lieu collectif où poser justement ensemble ces grandes questions qui se posent nombre de jeunes. Adelaide Charlier, comment votre mouvement se structure-t-il au niveau international international ? Comment échangez-vous entre jeunes de différents pays pour essayer de parler d'une même voie ? Je ne sais pas si on peut parler de structure dans un mouvement. Non, je rigole. Mais à un niveau international... Dans cette constellation ? Donc moi, je fais partie du mouvement des Jeunes pour le Climat, Use for Climate en Belgique et à un niveau international, c'est plutôt nommé Fridays for Future. Et voilà, en fait, on a surtout... On utilise beaucoup Internet, les réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer, on a des... Concrètement, c'est quoi ? Concrètement, on utilise une application qui nous permet d'avoir plein, plein de différents groupes sur différentes actions qu'on organise, différentes campagnes, en Telegram, en Signal, des trucs dans le genre. Et sur ces applications, d'avoir des différents groupes avec des représentants de différents pays en fonction des différentes campagnes qui sont lancés. et alors, c'est ces groupes-là qui se chargent de lancer des actions et après, de mobiliser les gens une fois que l'action a été développée et construite. Donc, on peut se répartir le travail dans des sortes de working groups avec à chaque fois des représentants de différents pays avec notre point clé et notre focus sur les grèves internationales. Donc, le travail de trouver une date clé où tout le monde dans chacun des pays dans lequel Fridays for Future se trouve fera grève. Et ça, ça devient un peu la force du mouvement pour la raison qui est que ce jour-là, on décide de mettre en avant l'urgence climatique et que ce n'est pas une question ici en Belgique ou en France. Non, c'est une question internationale que peu importe nos cultures, nos langues, nos histoires, notre âge, notre sexe, notre culture générale, peu importe, on met ça en avant. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment dire on casse les barrières entre toutes... En fait, peut-être nous, on pourrait dire nos adultes ont voulu toujours nous mettre dans des boxes ou peut-être je ne devrais pas dire adultes, mais en tout cas les générations d'avant et se dire nous, en tout cas, ce qu'on veut faire, c'est mettre ce sujet sur la table et donc l'imposer à un niveau international. Donc, c'est un peu de cette manière dont notre mouvement est structuré. Clément Sénéchal, peut-être pourrait-on parler aussi ensemble de la façon dont Greenpeace se structure au niveau international et aussi comment j'aimerais qu'on parte sur cette voie-là à la question de l'exemplarité alors que vous impulsez des mobilisations, à quel point Greenpeace essaye d'être exemplaire sur ces questions-là, par exemple, dans ces questions de sobriété numérique, dans ces questions de se déplacer ou pas. Vous n'irez, j'imagine, pas à la COP26 parce que ça ne ferait pas sens d'aller jusqu'à Glasgow. Voilà. Si. Ah, vous irez à la COP26. Si, si, je vais à la COP26 mais en train. En train. Donc, oui, il y a une politique d'exemplarité qui s'est vachement étoffée, structurée ces dernières années à Greenpeace. Donc, si la COP avait eu lieu outre-Atlantique ou très loin, je ne serais certainement pas allé. mais c'est quand même utile d'être sur le terrain pour donner un coup de main à la délégation, etc. Donc là, c'est quand même pas très loin et si c'est en train, on fait l'effort d'y aller. On a des politiques effectivement sur les transports. On a des politiques sociales aussi fortes en interne. On a une attention qui est portée à l'égalité, y compris l'égalité homme-femme qui s'est beaucoup développée femme-homme. Il s'est beaucoup développée ces dernières années en termes de politique interne. Sur la nourriture, par exemple, tout ce qui est séminaires, meetings, etc., c'est exclusivement végétarien à Greenpeace. Donc oui, on est soucieux de l'exemplarité, y compris aussi pour crédibiliser ce qu'on peut dire dans l'espace public et ne pas se retrouver attaqué bêtement par nos adversaires. C'est aussi une question tactique. Donc ça, et après, comment est structuré Greenpeace ? Oui, comment vous vous structurez pour essayer de parler d'une même voie sur ces enjeux-là ? Il y a plusieurs bureaux. Greenpeace, on est dans une soixantaine de pays, je crois, présents. On structure nos campagnes. On fait des clusters, on fait des regroupements de bureaux et d'équipes selon les problématiques sur lesquelles on travaille qui obéissent à deux critères en général. c'est où est-ce que sont les acteurs qui peuvent faire la différence et où est-ce qu'on a les capacités d'impacter le jeu d'acteur de la manière la plus forte. Par exemple, souvent, c'est des problématiques internationales sur le climat ou la biodiversité. Typiquement, la déforestation, il y a une problématique de déforestation à porter en Europe. On va appliquer des bureaux européens sur le sujet, y compris le bureau français. On apporte des tonnes de soja pour l'alimentation animale. C'est aussi une problématique agricole, etc. On va faire campagne en France, mais on va évidemment appliquer le bureau brésilien qui, lui, est au contact du front sur lequel a lieu la destruction, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'Amazonie. D'un côté, il faut qu'il y ait le bureau qui soit en première ligne du dommage, disons, et des bureaux qui peuvent faire aussi une différence, créer la différence dans la manière dont est traité le problème au niveau international. Après, on a une antenne internationale aussi qui coordonne un petit peu les positionnements qu'on peut avoir sur les différents sujets, typiquement sur la COP. Et donc, après, il y a des équipes qui sont réparties par sujets, qui ont des expertises différentes selon les sujets et qui font campagne sur des objets un petit peu différents. Et donc, vous construisez un plaidoyer qui engendre parfois des mobilisations ou alors des mobilisations qui engendrent un plaidoyer et les deux se nourrissent. L'un ne va pas sans l'autre, ai-je envie de dire ? Les deux se nourrissent, effectivement. Alors nous, quand il y a des mobilisations, on les accompagne. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas diriger tout ce qui se passe dans la société civile. Donc, il se passe des choses parfois très bien que nous, on va juste soutenir, même si ce n'était pas dans notre calendrier prévisionnel de campagne ou ce genre de choses. Après, sur des problématiques, effectivement, on va nous-mêmes essayer d'impulser des mobilisations parce que ça nous semble important sur la loi climat ou sur ce genre de jalons qui constituent une campagne. Et une campagne réussie pour vous, c'est quoi ? Au départ de chaque campagne, on se fixe des objectifs avec des objectifs aussi intermédiaires. Donc, ça paraît un peu cadré, mais c'est ce qui permet aussi d'être pragmatique et quand même d'avoir un souci d'efficacité qui me semble primordial dans l'activisme. Je trouve que quand on ne se pose jamais la question des objectifs d'efficacité, on est aussi dans une forme de mauvaise foi qui, moi, m'agace un petit peu. Donc, on a ça. Et puis, une campagne réussie, c'est quand on parvient à nos objectifs, tout simplement. Geneviève Azan, ces dernières années, il y a des mobilisations qui sont parties, des racines qui sont parties d'en bas qui ont réussi. Vous me pensiez notamment à Notre-Dame-des-Landes. Il y en a-t-il d'autres comme ça ? Et qu'est-ce qu'elles ont de symptomatiques ? Et en quoi peuvent-elles parfois peut-être servir d'exemple de mobilisation citoyenne ? Oui. Bon, j'en citerai d'autres, mais je reviens sur Notre-Dame-des-Landes parce que c'est assez emblématique de ce qui s'est passé dans la non-concurrence des stratégies. Bon, Notre-Dame-des-Landes, nous avons réussi à bloquer le projet d'aéroport sans qu'il y ait, contrairement par exemple à ce qui se passe à Paris sur le triangle de Gonesse où là aussi ça a été bloqué mais il y a quand même, ça continue quand même. Bon, à Notre-Dame-des-Landes, pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets, en tout cas étatiques ou de grandes entreprises. Alors, Notre-Dame-des-Landes, pourquoi on a gagné ? C'est qu'il y a eu vraiment une concordance de mobilisation, des paysans qui étaient là parce que c'était un vieux projet depuis une quarantaine d'années, donc une lutte paysanne pour le maintien des terres agricoles qui était très importante, une lutte qui s'essoufflait parce que, comme je l'ai dit, ça faisait pratiquement 30 ou 40 ans que le projet était là. Il y a eu des élus, c'est-à-dire le politique, des élus qui ont donné main-forte aux mouvements qui se sont engagés contre ce projet de Notre-Dame-des-Landes, y compris des élus locaux. Il y avait aussi des élus locaux qui étaient pour le projet de Notre-Dame-des-Landes et certains élus ont pris position contre le projet. Donc là, c'était le lien avec le politique. Il y a eu un travail juridique de plaidoyer extrêmement important qui a duré pendant des années, qui est assez épuisant puisque les travaux de l'aéroport ont été retardés grâce à des recours qui ont été posés sur une directive européenne, sur les zones humides, sur la protection du fameux triton, etc., des espèces protégées, etc. Des scientifiques, les naturalistes en lutte qui, pendant 2 ou 3 ans, tous les week-ends, 300, ils étaient, sont allés faire des relevés de toutes les espèces animales et végétales qu'il y a sur la zone. C'est une grande zone de Notre-Dame-des-Landes. C'est la zone la plus répertoriée de France aujourd'hui, la plus connue, et qui ont donc contesté les évaluations que faisait Vinci, l'entreprise, concernant les pertes liées, et donc la compensation liées au projet. Il y a eu ensuite des jeunes et moins jeunes qu'on a appelés les zadistes qui ont dit, bon, et qui ont occupé le terrain. et puis d'autres choses que j'oublie, des architectes, beaucoup d'architectes sont allés, ont travaillé, il y en a toujours beaucoup qui y habitent, des architectes qui ont vu comment ce territoire dans lequel avait poussé des types d'architecture beaucoup plus adaptés sans doute au réchauffement climatique, à une façon de concevoir l'habiter sur cette terre. Enfin bon, bref, il y a eu une, comment dire, une symbiose ou quelque chose qui s'est catalysée et qui a fait que ça a réussi. Et donc là, je crois qu'on voit à quel point il n'y a pas concurrence. Il y a eu vraiment, même s'il y avait des conflits, bien sûr qu'il y avait des cultures politiques différentes, bien sûr que ce n'est pas simple, mais ça c'est la société, croire que la société est par définition harmonieuse, bon, on le saurait si c'était le cas. Donc il y a des conflits, ces conflits se sont résolus plus ou moins, mais en tout cas, résultat, on a gagné. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, Notre-Dame-des-Landes reste et une zone, pas simplement d'expérimentation, une manière d'habiter. Il y a 200 personnes qui y habitent, qui mènent des projets d'agriculture, de charpente, concernant les forêts, l'utilisation du bois. Il y a une école, une école de charpente qui est en train de se mettre en place. Il y a une grande bibliothèque, il y a un centre culturel qui s'appelle Le TASLU avec des conférences régulières. Il y a, enfin bon, bref, beaucoup d'agriculture, des maraîchers, des éleveurs, il y a un éleveur. Donc, il y a quelque chose des architectes qui essaient de réfléchir à quel type de construction, quel type de construction serait compatible avec... Et donc là, ça illustre, à mon avis, un changement qu'il y a dans la représentation politique. La représentation politique qui n'est pas simplement la contestation, mais qui est aussi, en même temps qu'on conteste, on construit. Et ça, c'est important. Et dans beaucoup de ces projets à la base, je pense par exemple à ce qui se passe à Bure aujourd'hui. Bure, le projet d'enfouissement des déchets. Il y a aussi à Bure aujourd'hui, donc toujours une lutte contre l'enfouissement de ces déchets nucléaires, mais aussi, il y a une occupation des terres illégale, des gens qui cultivent. Il y a, par exemple, je peux donner un autre projet, mais là, il est menacé celui-ci, c'est pour ça que j'en parle, le projet, enfin, c'est pas le projet, l'expérience des lentillères à Lyon, où là, on voit aussi comment deux, il peut y avoir des conflits dans l'écologie. Il y avait un projet à Dijon d'un écoquartier, écoquartier, donc, mené par certains écologistes, d'ailleurs, qui se présentaient comme tel, donc, un écoquartier dans la ville de Lyon qui est situé sur un lieu de maraîchage. Donc là, il y a eu résistance et finalement, ça a été repoussé, c'est-à-dire que ce lieu, ça s'appelle les lentillères, est resté un lieu de maraîchage avec occupation des terres, c'est un lieu qui produit, c'est un lieu qui fait vivre, etc. Et ce lieu est menacé, à nouveau. Vous voyez, et là, en plus, la confrontation est compliquée parce que c'est un écoquartier, a priori, c'est bien un écoquartier, mais un écoquartier ne peut pas se faire par destruction de terres maraîchères. Et c'est ça que nous avons à affiner aujourd'hui, c'est que oui, il y a le discours sur le climat, oui, il y a les écoquartiers, le vélo électrique, la voiture électrique, etc., et les écoquartiers, tout ce qu'on veut. Mais quand un écoquartier prend sur des terres cultivées et cultivables, il faut que nous soyons capables de dire aujourd'hui que ce n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de lieux dans lesquels il y a cette confluence, disons, de mouvements du plaidoyer, à la fois du plaidoyer, des luttes aussi très importantes juridiques aujourd'hui. Par exemple, dans la Loire, le fameux Parlement de Loire, avec la tentative de donner une personnalité juridique à la Loire, ça, c'est un mouvement qui est extrêmement important aussi, qui rejoint des luttes par rapport à des projets d'aménagement de la Loire. le seul grand fleuve sauvage qui reste sauvage entre guillemets au niveau européen. Il y a des projets d'aménagement, de bétonisation et donc là, il y a des résistances et cette idée d'un Parlement de Loire avec des droits de la Loire, voilà aujourd'hui comment s'articulent les luttes de terrain. Adèle-Héle Charlier, vous me disiez que cet engagement pour le climat a changé votre vie depuis deux ans, ça vous a changé. Quelles sont vos sources d'inspiration actuellement dans les mobilisations citoyennes et peut-être dans celles dont vient de parler Geneviève Azan et comment voyez-vous le futur de votre engagement ? Beaucoup de questions. Je pense que pour mes sources d'inspiration, moi, c'est les citoyens qui s'engagent depuis bien plus longtemps que moi et qui entament déjà cette transition et qui nous montrent l'exemple et la direction parce que je suis tombée dans les rues et je veux me battre pour un monde respitueux des êtres vivants. Je suis tombée dans les rues, c'est intéressant cette expression. Je suis tombée dans les rues. Je suis tombée dans les rues, très clairement. Et aujourd'hui, j'ai besoin de voir dans quelle direction on va aller et vers où amener la foule et donc, pour moi, des citoyens qui nous montrent le chemin, c'est clé aujourd'hui et puis, il y en a qui font ça depuis des années et qui ne se posent plus des questions d'attendre le politique pour avancer. Évidemment, c'est un privilège de pouvoir entamer cette transition mais donc, il faut pouvoir regarder ces citoyens-là et c'est eux qui m'inspirent beaucoup aujourd'hui parce qu'en fait, ils font un combat qui est encore plus important que d'aller juste consentiser des citoyens ou d'aller pousser le politique à avancer. Eux mettent en œuvre le réel monde pas de demain mais d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une réelle source d'inspiration et pour la question de mon futur d'activiste, je pense que je vais rester activiste et donc, pour moi, ça veut dire active face à ce dérèglement climatique ou face à juste des problématiques qui ont besoin de plus d'engagement de la part des citoyens et ça veut dire que ça peut se traduire dans beaucoup de différentes choses et je cherche encore les différents moyens qui sont nécessaires aujourd'hui et utiles dans la société pour réellement avancer. Pour le moment, c'est la réelle mobilisation de la jeunesse, de ma génération et s'assurer que nous aussi, on fera partie de ce changement et qu'on est prêt à renoncer à un monde destructeur et à en créer un nouveau et de ne pas attendre que notre génération devienne la régénération reine de la société. Donc, je pense que mon combat aujourd'hui restera de s'assurer que notre génération a une chaise autour de la table des discussions et des décisions qui sont prises aujourd'hui qui ont un impact sur notre vie. Clément Sénéchal, vous souhaitez que les mobilisations autour du climat se poursuivent. l'enjeu, c'est de placer le climat au cœur du débat public et puis, évidemment, il faut regarder les échéances qui arrivent et notamment la campagne présidentielle avec cette ambition, en gros, que le climat soit au cœur de cette campagne. Oui, tout à fait. Je pense que, d'ailleurs, c'est peut-être une critique que j'aurais à faire au mouvement des jeunes en France critique amicale, mais c'est les dernières fois que j'ai entendu des représentants, pas des représentants, mais des gens qui appartiennent un petit peu à Youth for Climate France. Ce n'est pas facile de les situer, mais qui sont engagés dans le climat et qui disaient se désintéresser complètement des élections parce qu'ils considéraient que, de toute façon, le système n'était pas représentatif et qu'ils étaient engagés. En l'occurrence, c'était dans des lots locales qui avaient beaucoup plus de sens pour eux, etc. Pour moi, c'est dommage, par exemple, parce que je pense que pour imposer une transition écologique, il faut prendre le pouvoir partout. Le pouvoir est disponible. Et donc, en France, on peut le déplorer, mais ça passe par l'élection présidentielle. C'est quand même l'exécutif qui a tous les leviers systémiques en main, surtout depuis l'inversion du calendrier électoral où, en général, il y a une majorité législative à la main d'exécutif. Donc, on ne peut pas pudiquement se désintéresser des élections, même si le paysage est assez désespérant. C'est assez évident. Avec Emmanuel Macron qui pourrait être condamné pour son inaction climatique. En tout cas, c'est un de vos souhaits. Ah ben, complètement. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les ressources politiques soient tenus responsables de ce qu'ils font. Il y a un gros manque de redevabilité qui est une problématique démocratique. Et il y a un discrédit, aujourd'hui, de la parole publique sur le climat. Quand on voit l'écart entre ce qu'avance Emmanuel Macron et les engagements qui sont pris. En fait, il y a trois trajectoires qui sont en train de s'écarter les unes des autres de manière dramatique. C'est un, la réalité physique du réchauffement climatique. Deux, les engagements des États qui ne coïncident même pas à ce qu'il faudrait faire, à ce que nous disent les scientifiques de faire. Et trois, les politiques publiques qui sont concrètement mises en place. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est créé, qu'est-ce qui est arbitré très concrètement. Et donc là, il y a un gros problème. Et le passé par la justice, c'est une manière de dire, non, non, mais là, il y a une redevabilité à faire endosser aux responsables politiques. Effectivement, Emmanuel Macron, ça pourrait être un repris justice climatique au moment où il se présente parce qu'on aura une décision dans l'affaire du siècle dans une vingtaine de jours, d'ici deux semaines. Dans Grande-Sainte, l'affaire Grande-Sainte aussi, il y a une décision où le Conseil d'État a donné neuf mois à Emmanuel Macron pour agir. Donc, le délai va arriver en mars. Il n'a pas l'air pressé de faire quoi que ce soit de plus sur le climat. Donc, il va se présenter en ayant un discrédit complet effectivement sur la question climatique. Et ça, c'est fondamental. Il faut que le climat devienne un espace politique central. Mais ensuite, il faut réussir à purger cet espace des imposteurs en quelque sorte. Et donc, ça, c'est un travail fastidieux, mais qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dégager le terrain pour des gens qui sont sincères et qui ont un projet d'un projet politique qui soit sincèrement compatible avec l'urgence climatique. Donc, on regarde ça. Ce qui est intéressant dans les débats, c'est que certaines de nos mesures vivent leur vie, sont portées, ont une portance politique, comme par exemple l'ISF climatique qui a été un petit peu au cœur des débats de la primaire écolo, qui est reprise aujourd'hui par Yannick Jadot. Donc, sans préjuger de mes préférences personnelles entre les différents impétrants, impétrantes, c'est intéressant de voir que ce plaidoyer, il devient structurant, il permet d'armer un petit peu les forces d'opposition au bloc néolibéral. Donc, c'est intéressant. Y a-t-il des questions dans la salle pour Geneviève Azan, Adelaide Charlier ou Clément Sénéchal, s'il vous plaît ? Je peux faire passer le micro ? Ne soyez pas timide. Merci. Merci. Bonjour. Merci pour vos interventions, malgré le peu de mobilisation pour cette présentation. Moi, j'avais un peu envie d'avoir votre avis sur un sujet qui porte un peu sur le militantisme, sur comment on arrive à ne pas avoir un découragement sur un sujet qui est une perpétuelle lutte, mais où on voit que les choses n'avancent pas comme on le voudrait. On a parlé des présidentielles où il y a un an, on se disait à l'issue de la pandémie que peut-être des choses allaient changer. Et en fait, on voit qu'avec la campagne, il n'y aura pas de vrais changements d'ici les prochaines élections. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité de se donner des objectifs réalistes sur une échelle de temps qui nous permet en fait de ne pas être dans une perpétuelle lutte ? Alors, le militantisme, c'est de la lutte de base. Mais est-ce que vous, dans votre expérience, puisque c'est quelque chose qui prend un temps important dans vos vies quotidiennes, est-ce qu'il y a des choses qui permettent de ne pas être dans un découragement et de se fixer aussi des objectifs atteignables ? Clément Sénéchal, on sait que dans les ONG, il y a, après, des grands rendez-vous internationaux comme les COP, parfois un découragement, justement, des chargés de campagne, presque des burn-out. Comment est-ce qu'on se... Quelle armure on se crée, justement, face à cela, peut-être ? C'est peut-être une question corollaire, mais qui vous rejoint. Non, c'est une bonne question. Effectivement, c'est un vrai sujet. Les gens qui sont au contact de ces problématiques en permanence et qui font oeuvre de militantisme complet sur ces sujets-là, voilà, ils sont face à... Déjà un sujet qui, en soi, est très lourd à porter, puisqu'on parle quand même du dépérissement à terme de l'humanité. Donc, ce n'est pas un petit sujet. Et effectivement, pour l'instant, on est issu plutôt des défaites. Pour l'instant, les choses ne vont pas fondamentalement dans le bon sens. Donc, ce n'est pas facile à vivre. Après, ça dépend quels sont les ressorts qu'on mobilise dans son militantisme et à quelle éthique subjective ils sont associés. Moi, je ne me pose pas... Moi, j'accepte, quand je suis dans la lutte, que je peux perdre ou que je peux gagner. Je ne définis pas mon engagement par rapport à la possibilité ou à la probabilité d'une victoire, en fait. Et ce qui est le ressort de mon engagement, c'est beaucoup plus la loi morale en moi, c'est-à-dire qui me dit c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre choix possible. Et ce n'est pas en fonction d'une satisfaction personnelle ou pas personnelle. C'est quel est le devoir aujourd'hui que j'ai à accomplir en tant que citoyen ? Donc, c'est une question qu'on me pose souvent. Vous n'êtes pas découragé, vous êtes optimiste, vous êtes pessimiste. Pour moi, ce n'est pas un sujet, en fait. Le sujet, c'est qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas ? Je le fais. Et de toute façon, même si on perd des batailles à court, moyen terme, même si, par exemple, on n'arrive pas à tenir le 1.5, à 8 degrés, ce sera préférable à 12 degrés de réchauffement, par exemple. Donc, on n'est pas sûr qu'on y arrive, on n'y arrive pas. C'est plus une question de gradualité. Tout ce qu'on jette dans la bataille, de toute façon, ne sera pas perdu. Parce que ça veut dire qu'on évite de toute façon à ce que on évite que la situation soit encore pire. Moi, je relativise vachement ces questions-là. Et après, il faut savoir, effectivement, réussir à placer ses forces au bon endroit, avoir un militantisme réflexif, apprendre de ses erreurs et se dire qu'on s'est trompé, on va être plus efficace si on actionne tel levier, si on se comporte de telle ou telle manière, si on mobilise des tactiques un peu différentes. Et puis, de toute façon, c'est une lutte sans fin, le militantisme. Je veux dire, les communistes qui ont fait la révolution russe, qu'est-ce qu'ils ont laissé en Russie aujourd'hui ? Enfin, voilà, l'histoire, il faut avoir une conception de l'histoire un peu humble par rapport à tout ça. Adélaïde ? Je pense qu'il y a eu dans ma petite expérience d'activiste de ces deux dernières années, il y a énormément de moments de frustration parce que je pense que je ne vais pas voir les impacts de mon action. Je pense qu'en tant qu'activiste, on ne verra pas nos impacts, mais qu'il y en a. On lance des graines et on espère que ça pousse, mais on ne repassera jamais par ce chemin-là, donc on ne sait vraiment pas. Donc, j'essaie de garder ça en tête. mais par contre, je sais que ces moments de frustration, ils sont... C'est vraiment difficile d'après vouloir se relancer, mais après, une campagne ou un moment d'action où on a un objectif, par exemple, en Belgique, vouloir faire passer une loi climat au tout début de mon activisme qui n'est toujours pas là, qui n'est même plus sur la table et qui ne pourra pas être envisageable dans les quatre prochaines années, c'est horrible de voir que les ambitions de l'Union européenne ne sont pas du tout alignées à l'accord de Paris, donc ça veut dire que c'est des promesses qui se sont laissent tomber. Tout ce moment-là, c'est des frustrations constantes, mais par contre, ce que j'en gagne et là où je veux chercher mon énergie, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est levés pour faire face à ces... Enfin, pour aller dire... Enfin, pour contrer ces politiques, j'ai appris énormément d'autres et on a créé des coalitions qui sont aujourd'hui encore plus fortes et au final, je retrouve mon côté optimiste et positif chez les citoyens autour de moi et les personnes que j'ai rencontrées. Je sais que je n'aurai jamais de la satisfaction de la part du politique parce que je pense qu'ils n'ont même pas les outils pour l'offrir, mais par contre, je vais continuer à pousser et à mettre pression et m'assurer de créer des coalitions et d'aller chercher mon énergie avec les jeunes qui m'entourent et qui, eux, sont prêts aussi à se lever et que si moi, j'ai envie de m'asseoir, eux restent debout et me prennent la main et on recontinue et on avance. Donc, je ne sais pas si ça aide, mais je sais que la frustration est là et s'entourer de personnes qui sont prêtes à continuer à se battre, je pense que ça peut vraiment aider. Geneviève Azan voulait aussi réagir. S'il y a une autre question, n'hésitez pas à vous signaler maintenant aussi, s'il vous plaît. Rapidement, deux choses. Moi, je suis d'une autre génération. Je trouve la période que nous vivons extrêmement dangereuse, pleine de menaces et en même temps, en même temps, les vrais sujets sont posés. C'est ça, la radicalité de la période. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, on le sait depuis les années 70, 1970. Bon, maintenant, c'est ressenti. C'est là. Donc, ce que des prêches, je dirais, qui étaient faits de façon très minoritaire il y a 20 ans, aujourd'hui, sont sur la place publique. Et on ne voit plus les climato-sceptiques non plus sur la place publique. Ils se sont reconvertis. En tout cas, on les voit moins, plus dans les médias traditionnels. Ils se sont reconvertis, disons. C'est eux qui ont les solutions en général, qui ont les solutions technologiques, qui se sont reconvertis dans la géo-ingénierie, la bio-ingénierie, ils ont la solution. Donc, bon, bref. Mais donc, ça, c'est... Et je crois, pour avoir discuté avec des jeunes, justement, ou avoir lu, la particularité aussi de ce qui se passe, c'est que quand on... Comme ces jeunes ou les moins jeunes sont mobilisés sur le climat, l'écologie en général, etc., la vie, le vivant, c'est le... On ne se bat pas uniquement pour soi. C'est le sentiment de participer à quelque chose qui nous dépasse. Et il y a aussi un dépassement... Alors, c'est une injonction morale, je suis d'accord, une injonction morale, une injonction politique, mais... Et c'est là que ça rejoint les mouvements d'émancipation du XIXe, peut-être. C'est le sentiment de vraiment participer à quelque chose d'essentiel, d'historique et qui nous dépasse très largement. Et ça, c'est quelque chose qui porte quand même et qui renvoie quand même à une dimension de l'humanité qui est une dimension essentielle de l'humanité qui est autre chose quand même que... Comment dire ? Qui est autre chose que le producteur consommateur qu'on voudrait que nous soyons. Y a-t-il encore une autre question dans la salle, s'il vous plaît ? Alors, moi j'en ai une. Sébastien. En tant que militant, est-ce que vous attendez quelque chose ou qu'est-ce que vous attendez de la COP26 de Glasgow ? Qui s'ouvre dans quelques jours, trois, quatre jours ? Ouais. Ouais. Est-ce que la question... Si l'action porte sur les enjeux de fond, les trois enjeux de fond un peu techniques qui sont à l'ordre du jour, c'est... C'est l'action des financements, déjà, parce qu'on avait eu 100 milliards de promis par an en 2015 à la COP21. Donc, la question financière, c'est comment les pays développés qui ont la responsabilité différenciée la plus proéminente, eh bien, aident les pays en voie de développement d'une part à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Ou à s'adapter au changement climatique. Donc, ça, c'est l'adaptation. Et ça, c'est une question de vie ou de mort pour déjà, chez certains États insulaires, etc. Donc, est-ce que les pays riches délivrent leurs promesses de financement et financent la transition dans ce qu'on appelle les pays d'envoi de développement ? En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle dans les négociations climatiques, même si c'est une réalité aujourd'hui assez hétéroclite. Le deuxième enjeu, c'est des enjeux un peu techniques autour de l'article 6. L'article 6, en fait, il règle la coopération internationale dans la lutte contre le changement climatique. Et le gros danger, c'est qu'ils soient interprétés comme de la compensation carbone, comme la mise en place de marchés carbone. Et donc, comme une manière pour les industriels ou pour certains États de ne pas réduire les émissions chez eux, mais d'acheter des crédits ou de déporter ailleurs, d'acquérir des droits pollués, etc. et de vicier le sens de cet article 6 qui est plutôt sur la coopération internationale, comment on crée des coalitions et des voies de développement régionales qui permettent d'édifier une économie qui soit moins impactante pour la planète. Et le troisième enjeu, ce serait d'avoir enfin des décisions de COP qui, du langage diplomatique sur le rôle des énergies fossiles, des industries fossiles, et enfin avoir des décisions concrètes de sortie des énergies fossiles, que ce soit par le biais financier ou par le biais des projets et des infrastructures. Et donc, il y a cet enjeu qui consiste à relier les points parce qu'effectivement, l'accord de Paris, il est contraignant dans le sens où c'est un traité international, donc il est en haut de la hiérarchie des normes juridiques, mais son contenu est trop vague en fait pour permettre une interprétation stricte et laisse trop de marge de manœuvres aux États à tel point, à telle enseigne qu'ils ne sont même pas obligés d'appliquer quoi que ce soit pour respecter en quelque sorte l'accord de Paris, même si on est en train d'essayer de changer ça par la justice climatique. Mais voilà. Et donc, à un moment donné, il faut, en fait, les COP, elles courent après ce vide initial de l'accord de Paris en essayant de fournir des règles d'application qui permettent de faire le lien entre le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et leurs sources concrètes au niveau de l'appareil productif à commencer par les énergies fossiles. Et donc, il faut qu'on avance, qu'on parvienne à avancer enfin sur ce terrain-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que Barbara Pompil, elle a dit en clôture aujourd'hui de la pré-COP qu'il fallait, qu'il fallait, c'était un non-sens les subventions aux énergies fossiles, etc. Alors, il faut quand même savoir que la France, c'est le seul pays membre de l'Union européenne du G20 qui a augmenté ses financements aux énergies fossiles depuis l'accord de Paris entre 2015 et 2019. C'était quand même plus de 25 %, donc plus un quart. Donc, c'est quand même substantiel, qu'on a distribué des milliards aux industries fossiles, Air France, Renault, etc., dans les plans d'urgence, donc les lois de finances rectificatives et le plan de relance l'an dernier, sans aucune éco-conditionnalité. D'ailleurs, Barbara Pompil, elle travaillait avec nous avant de rentrer au gouvernement et on lui fournissait les amendements logistiques, etc., pour qu'elle puisse amender les PLFR dans le sens des éco-conditionnalités. Elle était ravie et tout, etc. Puis finalement, on n'a pas eu tout d'un coup de silence radio et puis finalement, elle a retiré son amendement lors de l'examen en commission, donc avant le placage en plénière des amendements, les amendements sont examinés en commission. Et puis finalement, elle est devenue ministre, comme de par hasard à ce moment-là et du coup, elle était en plénière pour porter la voix du gouvernement et donner des avis défavorables à l'adoption de ces amendements qui auraient permis de conditionnaliser les aides publiques au respect de certaines trajectoires climatiques. et Bruno Le Maire a d'ailleurs fait des sorties là-dessus il n'y a pas si longtemps où il disait que la France continuera à soutenir les projets gaziers jusqu'en 2035. Et donc après, on a des ministres qui vont distribuer des belles paroles moralisatrices sur les scènes internationales. Donc ça, c'est l'enjeu aussi dans ces moments-là, c'est de faire en sorte que ces grandes mises en scène diplomatiques ne soient pas le lieu du greenwashing le plus éhonté. Et donc, il faut aller sur place pour traquer, rappeler le bilan, ramener les politiques à leurs actes en permanence. On arrive à la fin de cette table ronde. Si les uns les autres, vous voulez faire un mot de conclusion en une minute, montre en main, c'est possible. Mais pas plus. Geneviève Azan ? Je ne sais pas, je vais vous remercier d'avoir organisé cette rencontre sur Glasgow. Je veux simplement dire, moi j'ai suivi les négociations climatiques pour attaques au titre des ONG entre 2007 et 2016. Donc, les 100 milliards, les fameux 100 milliards dont tu parlais tout à l'heure, c'est depuis Copenhague, c'est-à-dire depuis 2009 qu'on en parle. Bon, moi j'avoue que je n'irai pas. 15, on en est à la 26. Voilà. Donc, moi je n'irai pas à Glasgow, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais il y a aussi un contre-sommet à Glasgow où vont se retrouver justement certaines ONG, des mouvements sociaux pour justement tenter d'analyser ce qui se passe à l'intérieur, de populariser ce qui se passe à l'intérieur, éventuellement d'en faire la critique, de faire un lien entre l'intérieur et l'extérieur, disons. Voilà. Mais je crois que déjà, c'est déjà acté quasiment ce qui va se passer à Glasgow. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes révolutions qui se passera à Glasgow concernant des engagements. L'enjeu, c'était l'augmentation des engagements nationaux. C'était ça l'enjeu. Que vraiment, il y ait des engagements substantiels, qu'il y ait une augmentation des engagements nationaux par rapport à l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'était un réchauffement de plus 3,5 en mettant bout à bout tous les engagements nationaux qu'avaient déclarés les États. Donc là, l'enjeu vraiment de la COP 2020 qui n'a pas eu lieu et 2021, c'était l'augmentation, de désengagement des États, ça n'a pas eu lieu, véritablement. Adèlea Charlier, COP26. Je vais aussi à Glasgow avec une délégation des Jeunes pour le Climat Youth for Climate Belgique pour la première raison de continuer à mettre pression sur la politique. Donc c'est la responsabilité qu'on veut prendre et puis aussi c'est un lieu de retrouvailles entre le mouvement des jeunes à un niveau international. Celle-là contiendra nous aussi nos propres négociations sur notre stratégie de l'année d'après parce que c'est un peu le seul endroit où on peut se retrouver. Donc ça nous permet quand même d'avoir un rendez-vous. Mais personnellement, je n'ai aucun espoir de la part de cette COP. Je ne pense pas que quelque chose changera aussi dans le mois qui arrive. On a offert nos recommandations cette semaine, hier à Milan, à plus de 50 ministres. ça sera envoyé à tous les cabinets des ministres de l'environnement des 195 pays qui ont signé l'accord de Paris. En attendant, je ne pense pas que même ces recommandations-là seront mises en avant par ces ministres durant les négociations, mais au moins on a essayé. Après, je pense qu'il y a aussi une réelle crainte de la part de la COP26. Il faut quand même le mettre en avant. C'est que pour le moment, il est très, très difficile d'accéder à ces négociations. Ça devient de plus en plus complexe. On parlait de justice sociale. Ça commence là aussi de pouvoir réellement entendre ceux qui sont déjà touchés par les conséquences climatiques, ceux qui ont aussi un mot à dire et qui sont toujours exclus de ces négociations internationales. Et on l'a réellement... Enfin, moi, personnellement, je l'ai vu encore cette semaine quand j'ai rencontré des jeunes de différentes parties du monde qui me disent que c'est impossible de trouver un badge pour une ou deux personnes qui aimeraient aller faire passer un message à la COP parce que leur communauté ou leur ville est complètement touchée depuis des années par la pauvreté. Et du coup, maintenant, avec les conséquences climatiques, c'est encore pire. Donc voilà, je pense que c'est ce genre de message aujourd'hui qu'on doit réellement mettre en avant. Et j'ai peur qu'en mettant ça de côté, on met aussi de côté la réalité sociale et encore une fois l'urgence climatique. Donc on part, on revient, pour moi, ces deux points clés que notre mouvement mettra en avant à Glasgow de dire qu'il ne faut pas oublier cela et on continuera à le mettre en avant jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans les débats publics et politiques. Un mot de conclusion, Clément Sénéchal ? Juste pour prolonger sur ce que disait Jeunia, effectivement, à la COP21, les États avaient cinq ans pour relever leurs feuilles de route climatiques et notamment la lumière du rapport spécial 1.5 du GIEC qui est sorti en 2018 qui devait guider du coup ces feuilles de route. Donc ça devait être mis à jour avant la COP26. La COP26 a été ajournée à cause du Covid. Donc ils sont censés, la communauté internationale est censée revenir avec des feuilles de route complètes avant. En fait, la COP26 de Glasgow, il ne reste plus beaucoup de temps. Là, il y a 60% des contributions qui sont sur la table. Et le rapport du GIEC a fuité avant du coup ? Pas le même parce que c'était le rapport spécial 1.5 de 2018. Il y a eu un rapport du GIEC, la sixième évaluation, le premier volet qui a fuité au début de l'été, qui est assez alarmant comme tous les rapports du GIEC de toute façon. Et effectivement, là, on est sur une trajectoire à 2.7 si on fait la somme des feuilles de route qui sont sur la table. Après, je ne voudrais pas dénigrer fondamentalement non plus les COP26 parce que ça reste quand même un espace multilatéral. On a besoin de multilatéralisme quand même pour faire face aux changements climatiques. Et c'est un endroit où les petites nations, les petits pays, ceux qui vivent dans la chair de leur population à les effets du réchauffement climatique ont quand même une tribune, ont accès aux pays riches, ont accès à l'espace public occidental aussi. Et donc, ça reste des moments qui sont importants même si j'ai peu d'espoir sur les conclusions de cette COP. C'est important de soutenir ces initiatives diplomatiques. Il n'y en a pas tellement d'alternatives. Après, il faudrait que des coalitions d'État vraiment progressistes. Ça n'existe pas dans le monde. Il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui qui sont réellement en rupture avec le modèle actuel. Quand ce sera le cas, ça rebattra aussi les cartes au niveau des COP et des espaces multilatéraux. Et puis, un mot de conclusion, si on est du côté de l'humanité, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de s'engager aujourd'hui dans la lutte climatique, je pense. Avec audace. Merci à tous les trois pour cette intervention. Je rappelle Geneviève Azan, professeur d'économie et séilliste, membre du Conseil scientifique d'Attaque et membre de l'atelier d'écologie politique. Clément Sénéchal, chargé de campagne Climat chez Greenpeace France et Adélaïde Charlier, coordinatrice francophone de Youth for Climate Belgique. Merci. Merci à tous les quatre, effectivement. Geneviève Azan, Clément Sénéchal, Adélaïde Charlier. Merci aussi à vous, Steven Jambaud, d'avoir animé cette table ronde tout à fait passionnante. Merci à toutes les équipes de la BPI. Et je remercie aussi effectivement les équipes de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct sur la web télé de la BPI. J'ai même leur prénom, Michel, Alexandre, Thomas et Renaud. Tout à fait, merci. Ce qui fait que cette rencontre sera disponible d'ici quelques jours sur la web télé de la BPI, donc sur le site de la BPI ainsi que sur notre chaîne YouTube. Le forum Environnement Que faire pour demain n'est bien sûr pas terminé puisque nous enchaînons à partir de 16h sur une nouvelle table ronde sur la question de la justice climatique et des inégalités environnementales. Donc à tout de suite pour la suite de ce forum. Bonne journée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501